Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Alors ce lundi 2 septembre direction l'hippodrome de Cran tout simplement pour la finale du Trophée Vert C'est toujours un moment qui est très attendu le premier lundi de septembre lors de ces trois glorieuses On a trois très belles journées sur l'hippodrome de Cran en Mayenne Et le prix VNB sera donc cette finale du GNT un groupe 3 réservé à des chevaux de qualité qui ont brillé durant toute la saison Tout le printemps, tout l'été sur des différentes pistes en herbe En tout cas on a 16 concurrents au départ répartis sur deux échelons 10 concurrents au premier échelon et 6 au deuxième poteau Voilà ce sera la première course prévue à 13h55 Les nouveaux horaires qui commencent à être adaptés dès ce lundi Avec vraiment un beau rendez-vous qui nous attend Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection Le numéro 11, Edic Gemma J'ai envie d'y croire Edic Gemma c'est un super cheval Il l'a prouvé à plusieurs reprises Ça c'est pas le problème Et surtout il a couru deux étapes du Trophée Vert pour deux victoires C'était à Sablé-sur-Sarthe et à Grandville Un cheval qui a gagné de deux manières différentes À Sablé-sur-Sarthe je me souviens Il est venu, il a contourné le peloton Et franchement après un tel effort Il a réussi à maintenir son effort jusqu'au bout Pour s'imposer juste je crois devant Idéfix de Santul Si je ne me trompe pas Ouais c'est ça Idéfix de Santul qui était battu de peu En tout cas il gagnait bien Et puis le début août Il a remis ça du côté de Grandville Tête et corde Alors il a été courageux Parce qu'il a fallu contrer les attaques à la fin Mais il l'a fait vraiment en très bon cheval Il a repris de la fraîcheur, on lui a donné un mois de battement entre ces deux courses C'est l'idéal pour lui Voilà c'était une course qui a été visée à mon sens Associée à Benjamin Rochard On est obligé d'en attendre une très grande performance Pour la victoire il va falloir qu'il sorte le grand jeu Mais il en est capable Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 13 Hymne du Gers qui réalise un très bel été Lorsqu'il est déféré des 4 pieds C'est pas le même On l'a vu même au printemps Et c'est vrai que cet été trois sorties déférées des 4 pieds Pour deux victoires, une deuxième place Notamment une victoire dans une étape du Trophée Vert Du côté de Royan Lapalmyre Il s'est imposé vraiment facilement Il a eu le parcours rêvé Faut l'avouer Mais franchement la victoire a été vraiment acquise Avec beaucoup de facilité Il y a une semaine il a gagné un groupe 3 Devant Urela et Yudkao Instrumentaliste Il y a quand même du beau monde Même Jules Konovic qui a été disqualifié Mais toujours est-il Que là le lot est moins relevé Maintenant les deux échanges avec cette piste en herbe Mais bon Nicolas Bazir le connait bien Il est déféré des 4 pieds Il court à une semaine C'est vraiment le seul petit bémol S'il a bien récupéré de ses efforts Pour moi il doit pouvoir lutter pour la victoire Maintenant je l'espère en tout cas Si Jean-Michel Bazir a décidé de le représenter C'est certainement que c'est le cas Donc moi je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles Ensuite j'ai retenu en 3ème position Le 7 Aritzasi Je l'adore Aritzasi Il vient de terminer 2ème Sur l'hépodrome de Montier en d'air C'était il y a 2 semaines de cela Qu'un jour Dans la dernière étape De ce trophée vert Il était battu par Impérator Della Il lui rendait la distance Cette fois-ci les deux sont le même poteau La donne change en tout cas C'est un cheval Qui adore les pistes en herbe Il a remporté une étape D'ailleurs du côté de Eosé C'était le 26 mai dernier Donc voilà un cheval Qui réalise vraiment une très belle saison Moi j'y crois en plus C'est vrai qu'après avoir pris une 5ème place Dans l'étape d'Aras Son entraîneur lui redonne un peu De morale En lui accordant un petit break Une course de préparation à Grandville Et puis dernièrement à Montier en d'air Il a montré qu'il était au top Moi j'y crois Je pense que c'est une course qui a été préparée également Et vraiment je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu Ensuite il est retenu en 4ème position Le 16 Ibiki de Well Qui sera repris en confiance C'est vrai que dans l'étape de Montier en d'air Il en a peut-être trop fait Alors c'est un cheval qui est dur à l'effort C'est un cheval On peut dire tout ce qu'on veut sur lui Mais peut-être que justement Il en a un petit peu trop fait à Montier en d'air Et puis cette fois-ci il rend 25 mètres Pas 50 Ça va faire la différence Et puis il retrouve Eric Rafin Qui le connait parfaitement Donc ça aussi ça va faire la différence Je pense vraiment qu'il faut en attendre un rachat Je l'ai retenu en 4ème position A cause de sa dernière sortie Mais honnêtement S'il venait même à s'imposer Je ne serais pas étonné Ensuite j'ai retenu en 5ème position Lasse Imperator Della Le dernier vainqueur d'étape C'est lui qui a gagné mon tien d'air Il battait comme je l'ai dit à Ritzassi Mais il lui rendait Il avait 25 mètres d'avantage Là ce ne sera pas le cas Alors il reste sur 3 victoires consécutives Et dont 2 Sur des pistes en air Donc un cheval qui est très à l'aise Sur ce type de surface Un cheval qui est en grande forme Un cheval qui est capable d'aller de l'avant Et de durcir De partir de loin Alors il faut voir s'il sera capable de le faire Il faut voir s'il va y avoir des attaques C'est toujours pareil J'ai l'impression que l'opposition Est quand même un peu plus relevée D'autant que c'est une clôture Donc beaucoup de concurrents Ont préparé cette épreuve Mais voilà C'est le moins riche Mais il est en grande forme Anthony Barry En plus son partenaire réalise Un été extraordinaire Il a vraiment brillé partout Même à Vincennes Il ne cesse de se distinguer Donc voilà Un tandem qui fait peur Et à juste titre Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 14 Enzo Dessart C'est ma botte secrète Enzo Dessart C'est un outsider très séduisant Un cheval qui à chaque fois Mets son coeur sur la piste Et qui sait finir très vite Il l'a prouvé encore une fois A grand vide le 4 août Son entraîneur a attendu Cette épreuve En lui redonnant un petit peu de fraîcheur Elle n'a pas été revue depuis un mois D'habitude il rend 50 mètres Là il n'y aura que 25 mètres C'est un avantage Maintenant c'est un attentiste Ça comporte des aléas En tout cas c'est un cheval Qui va attendre les bons dos S'il arrive à trouver Celui qui va le ramener très loin Et s'il est à portée de fusil A l'entrée de la ligne droite Alors attention Il est capable d'en doubler Plus d'un pour finir Et enfin 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 En 7ème position J'ai retenu le 10 A Ricardizé Modèle de régularité A peu près Malgré une ou deux défaillances Une ou deux disqualifications C'est un cheval qui fait Toutes ses courses Il a peaufiné dernièrement Sa forme au trop monté C'était il y a 3 semaines et demie Son entraîneur lui a donné Un petit peu de fraîcheur En vue de cette compétition Il avait terminé 3ème De l'étape de sabler sur Sarthe Et puis surtout L'engagement est idéal C'est le plus riche Au premier poteau A sabler sur Sarthe Il rendait la distance Donc vraiment pour le coup C'est un très bel engagement Déferré des 4 pieds Associé à Mathieu Abrivar Je trouve vraiment Qu'il a beaucoup Lui aussi d'atouts dans son jeu Et il faut vraiment s'en méfier Comme beaucoup de concurrents C'est une course qui est très ouverte Mais lui Fait vraiment partie Des belles possibilités Pour les places Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 5 et me dit De Gire Qui fait toutes ses courses Un cheval qui est assez régulier Et qui pour le coup Ce qui n'est pas arrivé Depuis un an et demi Même plus Donc voilà D'ailleurs c'était la seule fois Il avait été disqualifié avant scène Mais le fait de le voir pieds nus C'est quand même assez rare Ça fait près d'un an Qu'il n'a pas été allégé Dans sa ferrure Donc voilà Si ça porte ses fruits Attention à lui Il faut quand même se souvenir Qu'il avait terminé 4ème de l'étape de Royan Donc je pense vraiment Qu'il a des atouts à faire Et à faire valoir Et il faut le garder Dans une sélection Et enfin en 4ème partant J'ai retenu le numéro 3 Aaron Jet Il souffle un peu le chaud et le froid Il avait remporté L'étape de New York Le 23 juin Derrière il a confirmé Arvoyant la Palmyre En terminant 3ème Après voilà Un peu Un peu Mi figmi raisin Il avait terminé quand même 4ème à Grandville Dernièrement disqualifié Et à Monti Ander Il faut le reprendre en confiance Maintenant C'est pas forcément une priorité Pour les premières places Mais ce sera plutôt Pour une 4ème place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 11 Que j'ai retenu devant le 13 Le 7 Le 16 Le 1 Le 14 Le 10 Et le 5 En conseil de jeu Pardon et en cas de non partant Le numéro 3 En conseil de jeu Pour moi 11 et 13 C'est deux bonnes bases Edic Gemma Et hymne du Gers A eux deux On reportait 3 étapes En 3 tentatives Enfin voilà Ils ont vraiment fait du 100% Et ils ont certainement été préparés Même s'ils le rendent 25 mètres Moi je leur vois une très belle chance théorique Et puis Le numéro 7 Aritz Assy Je trouve que c'est vraiment La bonne base du premier poteau Au niveau spéculatif Parce qu'il va être joué Bien entendu Mais son partenaire N'est pas forcément un driver Qui est confirmé en région parisienne Qu'on voit régulièrement Sur des programmes Comme les Abrivar Ou autres Basir Enfin mais Au premier poteau Son cheval a une première carte à jouer Et moi je lui vois vraiment une belle chance Donc je pense que ça peut être une base Un peu plus spéculatif Que le numéro 16 Ibiki Duel Et qui peut permettre Pourquoi pas même De créer une petite surprise En tout cas 11, 13 et 7 Ce seront mes 3 préférés dans cette épreuve Moi je vous remercie une nouvelle fois D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube Demain Dans l'émission de mardi Je vous donnerai le résultat Ce sera un quintet à chantilly Je vous donnerai le résultat Du concours Qui a eu lieu ce dimanche Avec un mois d'abonnement A gagner au site Turf-fr.com Au Pronovip Et puis en attendant Je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye